... Nombreux ont-ils été à prendre d'assaut l'Institut de Recherche en Éducation et Développement Irede City Asakete ce samedi 17 août 2024 à l'occasion de l'édition 3 de la conférence publique annuelle qui a lieu à chaque veille de la commémoration du culte oro dans les contrées Yoruba-Faune du Bénin. Le thème provient du fait que les pratiques depuis un moment en matière de fermeture du urne ne sont plus en réalité celles qui conviennent. Les pratiques dénaturent même la chose. Les pratiques font qu'en réalité on se demande si ceux qui sont dignitaires savent même de quoi il est question. Si les dignitaires ont des difficultés à comprendre ce dont il est question, ce qui est lié à leur insensibilité, alors qu'ils disent des adeptes, qu'ils disent du citoyen lambda, qu'ils disent des autres curieux qui viennent et qui participent. Le regard que portent le président Patrice Talon et tout son gouvernement sur les choses culturelles et culturelles au Bénin depuis plusieurs années nécessite que des dispositions y doivent soient prises à tous les niveaux pour l'atteinte de l'objectif fixé. Faire de la culture sous toutes ses formes le deuxième levier du développement après l'agriculture. Le régime actuel est un régime qui valorise nos cultures. C'est un régime qui travaille pour que des touristes, des étrangers viennent de notre pays à travers même nos pratiques culturelles. Plusieurs interrogations pointues dans la recherche de réponses a fait objet de longs débats entre les dignitaires, adeptes et autres présents pour la circonstance. Le ministre Salmane Karimou, avant de céder le crachois au conférencier, a appuyé ses propos introductifs truffé de riches enseignements et de conseils en la matière de plusieurs exemples tangibles pour faciliter le débat entre les participants. Quand on parle de fermeture d'IU en période d'horo, quel est son sens ? Pourquoi le horo ferme le jour ? Combien de jours sont fermés ? Et lorsque la journée est fermée, c'est-à-dire que les femmes ne doivent pas sortir, le lendemain lorsque la ville est ouverte ou le village est ouverte, quels devraient être les constats positifs des femmes qui ont été enfermées ? C'est-à-dire même la journée, c'est partie d'où ? Et pourquoi ça se fait ? Et dans quelles conditions ça se fait ? Le conférencier principal dans son speech a abordé de façon approfondie le thème central en impliquant plusieurs aspects nécessaires, dont les raisons de l'harmonisation des dates des fermetures d'IU et bien d'autres. Nous avons entretenu la dignité d'horo et les curieux sur les fondements et la nécessité d'effectuer des fermetures diurnes lors de la célébration d'horo. Nous avons aussi expliqué la genèse d'horo et les autres divinités ou déités qui accompagnent l'horo, nous avions expliqué comment elles sont venues à l'existence. Nous avons fait un clin d'œil sur le langage tambouriné, son importance et la nécessité pour tous les tambourinés de repartir à l'école des anciens parce qu'il y a beaucoup de démagogie qui s'observe de nos jours. Ensuite, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les participants auxquels les réponses appropriées ont été également apportées. Ce n'est pas ce que les gens croient, mais c'est surtout des dieux qui sont là pour l'abondance, pour le bonheur et pour la procréation éventuellement aussi pour ceux qui en demandent et pour faire en sorte que notre société soit une société stable. Le centre IRED qui a commencé cette initiative s'emploie au quotidien a acheté ces documents de manière à en faire plus tard une véritable compilation qui va être au service du public. Et vraiment, il faut souhaiter plein succès à ce centre-là et lui souhaiter un plein rayonnement. Et le ministre Salman Karimou conclut la séance en ce thème. J'ai constaté une participation active et j'ai le sentiment, même l'impression qu'on ne veut pas que la séance s'achève. Donc je remercie les gens et les autres. Tout ce qui est culturel pour nous, c'est notre affaire, c'est notre identité. Et nous ne devons pas l'ignorer. Cette initiative du ministre Salman Karimou, originaire du milieu nago qui voudrait qu'à l'orée de chaque fête endogène, que ce soit le culte oro, les égongons ou d'autres fêtes, pour les déités du panthéon Yoruba portent déjà ses fruits depuis sa naissance. Cette année, le respect généralisé des fermetures d'Iune, suivant les principes qui régissent le culte oro depuis les ancêtres, est acquis. Et plusieurs autres vieilles habitudes d'une quarantaine d'années seront également corrigées. Et l'arrondissement central de Sakete va redorer son blason du siège du culte oro dans le département du Plateau. Plus rien ne sera comme avant. Ayant foi que les offrandes seront acceptées par qui de droit cette fois-ci, et comme tant sur le bon sens de tous, le fils du terre-roi Salman Karimou se rejouit pour cette compréhension collective des dignités, adeptes et autres curieux du culte oro qui fera jaillir sur toute la communauté les bénédictions nécessaires. Bonne fête du culte oro à tous et que vive la culture. Bénine Noise Bénine Noise